... de la communauté est-africaine, de la jeunesse, des sports et de la culture. Monsieur le représentant du maire, Monsieur le directeur du FASICAM, Monsieur le représentant de la coopération suisse aussi, Mesdames, Messieurs les journalistes, Alors je ne sais pas, je vais faire un petit exercice périlleux pour moi. ... ... Donc c'est pas facile. Parce que d'abord je me présente, je m'appelle Jean-Yves Carnino, et je suis nouvellement nommé pour être directeur délégué pour l'Institut français du Burundi, que vous connaissez tous sous le nom du CCF, Centre culturel français. Donc je ne suis pas venu faire un grand discours, juste vous dire que le FASICAM et vous tous, vous êtes bienvenus chez vous. Puisque en fait, ce n'est pas chez moi, c'est chez vous là-bas. Et nous sommes très, très, très heureux d'accueillir à nouveau, toute l'équipe de l'Institut français sera vraiment très heureuse d'accueillir à nouveau cette douzième édition du FASICAM, donc en 2021, fin mai. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? C'est que, tout d'abord, nous sommes un peu désolés parce que les conditions du Covid, cette crise sanitaire, nous contraint un petit peu. On est obligés de porter des masques, on est obligés de prendre certaines mesures, de se laver les mains, etc. Et dans notre salle de spectacle, hélas, nous sommes obligés d'avoir, pour augmenter les distances entre les personnes, nous avons été obligés de condamner un siège sur deux. Ce qui fait que cette salle qui contient à peu près, bon, la capacité, c'est autour de 250 places, nous sommes obligés de la réduire à 117. C'est la moitié de ce qu'on peut faire, en tout cas des fauteuils en place. Donc ça, c'est une petite contrainte. Malgré ça, cette salle sera vraiment très bien pour vous accueillir parce que, cette année, il y a un effort particulier qui a été fait sur le cinéma. Et nous avons fait l'acquisition d'un nouveau projecteur qui va permettre d'avoir une définition d'image beaucoup plus forte. Ce qui veut dire que vous pourrez apprécier davantage toutes les projections cinématographiques que nous allons pouvoir faire au long de l'année. Donc nous avons déjà commencé depuis le début de l'année à projeter des films français et des films francophones deux fois par mois. Et nous allons accueillir cette année trois festivals. En ce moment même, cette semaine, nous avons le festival du film européen. Donc tous les soirs, nous avons des courts-métrages à 17h et des longs-métrages à 18h. Ce soir, c'est un film allemand. Lundi, c'était un film français. Hier, c'était un film belge. Demain, ça sera le film Suisse. Merci de me le rappeler. On a un film hollandais. Et enfin, samedi, à 14h30, un film italien. Le film français, C'est bon, c'est bon. 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 C'est bon.